Bonsoir, bienvenue à cette webdiffusion offerte par la Société de l'Euthémie et l'Infôme du Canada « Démystifier la recherche clinique ». Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Pascal Rousseau, chef des services à la communauté pour la division de Québec de la SLLC. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle des conférenciers. Puisque vous participez en grand nombre, il sera possible de poser des questions à la fin, mais uniquement en ligne en utilisant la fonction chat. La présentation durera environ une heure et quart et sera suivie d'une période de questions d'environ 15 minutes. La présentation est enregistrée et vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en visionnant la présentation PowerPoint. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Avant de commencer, voici un peu d'informations sur la Société de l'euthémie et l'Informe du Canada. Notre mission est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leur famille. Nous avons également un programme de recherche qui a financé 35 projets de recherche en 2018 pour un total de 4,3 millions de dollars. C'est 40 millions qui ont été investis en recherche depuis 1955. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout le long de leur parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. La Société de l'euthémie et l'Informe offre une gamme complète de services pour vous soutenir dans toutes les étapes de votre parcours avec le cancer. Nous avons un programme de soutien par les pairs. Ce programme a pour objectif de mettre en contact des patients qui viennent de recevoir leurs diagnostics, leurs familles et leurs aidants avec des bénévoles qualifiés qui ont vécu des expériences similaires. Ces contacts aident les patients et les familles à garder espoir, soulagent l'anxiété et leur permettent de poser des questions sur le parcours avec le cancer. Nous avons également différentes webdiffusions accessibles sur notre site Internet. Nous offrons ces webdiffusions tout au long de l'année. Surveillez vos courriels. Plusieurs outils d'information sont à votre disposition sur notre site web sllcanada.org. Des guides sur les traitements, les différentes formes de cancer du sang, sur les aspects psychosociaux, etc. Nous avons également une série de vidéos éducatives disponibles en tout temps sur notre site Internet. Il est maintenant temps de présenter notre première conférencière, Solange Tremblay. Mme Tremblay est détentrice d'un baccalauréat en sciences de l'Université de Montréal et elle est infirmière membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec depuis 1970. Durant toutes ces années, elle a cumulé une expérience variée dans le réseau de la santé et depuis maintenant 23 ans, elle oeuvre dans le domaine de la recherche clinique. Elle est actuellement la coordonnatrice des activités de recherche clinique en oncologie à l'hôpital de la Cité de la Santé du site de Laval et ce depuis 2001. Le domaine de la recherche clinique est pour elle une passion. Alors à vous, Mme Tremblay. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de venir vous parler de la recherche clinique ce soir. Je remercie la Société de leucémie et l'Informes du Canada pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'un essai clinique? Bien, c'est toute investigation qui est menée sur des sujets humains. Ça nous prend des sujets humains pour faire une étude clinique. Et c'est quoi le but? C'est de découvrir ou de vexer les effets cliniques ou pharmacologiques d'un produit de recherche ou d'autres effets pharmacodynamiques liés à ce produit-là. On va essayer de vérifier s'il y a des effets, des réactions indésirables aux produits de recherche, comment il est absorbé, distribué, comment il va être métabolisé au niveau de l'organisme et comment il va être excreté. Alors, ce sont les principales choses qu'on va chercher quand on fait une étude clinique. C'est quoi une étude clinique? Bien, c'est fait… Alors, c'est une étude qui est menée habituellement par un médecin-chercheur en collaboration avec des patients pour évaluer un traitement potentiel ou une nouvelle technique médicale. Quand on parle d'essai clinique et études cliniques, c'est la même chose, c'est synonyme. C'est deux termes qui disent la même chose. Alors, on peut mesurer les effets d'une intervention à différents stades d'une maladie. On peut le faire au niveau prévention, au niveau traitement, c'est-à-dire un nouveau médicament qui va être comparé avec une comparaison de traitement chirurgie, radiothérapie. Ça peut être aussi au niveau diagnostique, donc des nouvelles façons, nouvelles imageries médicales, nouvelles façons de faire des tests, biopsies ou chirurgie. Ça peut aussi être pour le contrôle des symptômes, donc nausées, douleurs, des nouveaux médicaments pour traiter ces symptômes-là. Alors, qu'est-ce que la définition d'un produit de recherche, dans le fond, c'est une forme pharmaceutique d'un ingrédient actif ou d'un placebo qui est mis à l'essai ou utilisé comme produit de référence dans un essai clinique. C'est un produit dont la mise en marché a été autorisée. Pardon, ça peut être un produit de recherche, un produit qui a été autorisé pour la mise en marché, mais on va l'utiliser d'une façon autre que la forme approuvée ou selon des indications non approuvées. Ça peut être aussi pour recueillir des données supplémentaires concernant une utilisation approuvée. Alors, quand on parle d'un produit de recherche, ce n'est pas juste un nouveau médicament complètement. Ça peut être un médicament qui est sur le marché, mais on va l'utiliser différemment de ce qui est déjà approuvé, comme par exemple par Santé Canada. Habituellement, quand on fait un essai clinique, on va suivre un protocole de recherche bien strict. Qu'est-ce qui comprend le protocole de recherche? Ça va comprendre les objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche à prouver par l'essai clinique? La conception. Comment on va faire l'étude? La fréquence des visites? Quelles données on va ramasser pour l'étude du médicament? La méthodologie. Le protocole va aussi dire comment vont être analysées les données, donc il y a une partie classique. Dans le fond, ça décrit toutes les étapes de l'essai clinique qu'on va faire avec le patient en milieu clinique. L'équipe de recherche, habituellement, c'est un médecin chercheur qui va être responsable de l'étude dans son centre parce qu'on va en parler plus tard, mais une étude clinique peut se faire dans plusieurs centres en même temps. Mais à chaque centre où se produit l'essai clinique, il va y avoir un médecin qui va être responsable de l'étude. On appelle ça l'investigateur principal. Et ce médecin-là va s'entourer d'une équipe de personnel qualifié finalement pour faire l'étude clinique, pour rencontrer les patients, pour les différentes étapes d'une étude clinique parce que ça implique qu'il y a les visites médicales, mais il y a aussi les prélèvements sanguins, il y a la préparation de la médication expérimentale, l'administration. Donc, ça prend une équipe autour de l'investigateur principal, du médecin chercheur, pour faire l'étude finalement, pour faire toutes les procédures liées à l'étude. Qui va commandister des études cliniques? Qui peut décider de faire une étude clinique? Ça peut être un médecin chercheur, un médecin dans un hôpital qui décide de vouloir faire une étude clinique pour répondre à des questions médicales, des questions scientifiques. Ça peut être un groupe académique ou un organisme à but noir ou pratique. Quand on parle comme un groupe académique, il y a le groupe canadien d'essais cliniques sur le cancer, le CCTG, qui font des études cliniques. Et il y a aussi beaucoup d'études cliniques qui sont commandisées par les compagnies pharmaceutiques. Comment s'est fait un médicament? Alors, on a différentes étapes avant d'arriver à un médicament qui va être sur le marché. Au tout début, au tout départ, il va y avoir une recherche en laboratoire. Alors, il y a des chercheurs qui vont essayer de découvrir des nouvelles molécules avec un potentiel pour devenir un médicament pour, par exemple, traiter le cancer ou n'importe quelle autre maladie. Donc, on est en laboratoire, on essaie de trouver une molécule potentielle. Quand, après cette étape-là, quand on pense qu'on a une molécule intéressante, on va aller en recherche pré-clinique. La recherche pré-clinique, c'est qu'on va tester la molécule chez des petits animaux, comme, par exemple, on entend souvent sur les souris. Donc, on va tester la molécule sur les souris. Quand on s'aperçoit, quand on voit que ça donne de bons résultats, que ça semble prometteur, c'est là qu'on va aller en essai clinique. L'essai clinique, je vous l'ai dit tantôt, ça prend des sujets humains. C'est pour ça qu'on appelle les essais cliniques. Donc, il y a quatre phases, dont trois principales. Je vais en parler dans la diapositive qui va suivre. Une fois qu'on a fait les essais cliniques, si on a passé à travers les principales phases, les trois premières phases, et que la molécule donne de bons résultats, qu'on a de bons résultats avec l'essai clinique, on va faire une demande à Santé Canada pour autoriser cette molécule-là pour éventuellement la mettre sur le marché. Santé Canada va vérifier toutes les données, va vérifier comment s'est fait l'étude, les données de l'étude, et ils vont décider si, oui ou non, ils acceptent ce nouveau médicament-là. Si Santé Canada accepte ce nouveau médicament, bien là, il y a la fabrication et la distribution. Les médicaments vont devenir sur le marché. Pour développer un médicament, c'est facilement 10 à 12 ans quand on parle de la recherche en laboratoire jusqu'à l'autorisation de Santé Canada. Ça peut facilement prendre 10-12 ans, puis même en essai clinique comme tel, un essai clinique peut durer plusieurs années. Donc, les différentes étapes pour développer un médicament, c'est quand même plusieurs années de travail et d'expérimentation. C'est sûr que le coût est très élevé pour les compagnies qui veulent développer des médicaments. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Et si on revient à la première étape, la recherche en laboratoire, parfois on va chercher, on va développer jusqu'à 5000 molécules pour en avoir 5 qui vont aller en essai clinique. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font en laboratoire et en recherche préclinique qui n'auront pas de succès, qui n'iront pas en essai clinique. Après ça, une fois qu'on est en essai clinique, il y a à peu près 20 % des médicaments qui vont être approuvés, qui vont aller à Santé Canada et qui vont être approuvés. Donc, si on regarde, c'est un travail énorme pour, disait pas, découvrir une molécule, aller jusqu'à l'approbation et que le médicament soit disponible sur le marché. La façon, bon, je vais vous expliquer davantage, quand on regarde les essais cliniques, sur le tableau, vous voyez la phase 1, 2, 3. Alors, si on regarde la phase 1, c'est la première phase d'expérimentation sur l'humain. Le but de cette phase-là, c'est de vérifier si le médicament va être bien toléré. C'est une phase qui comprend peu de patients. C'est dans des unités spécialisées habituellement. C'est un petit nombre de patients qui vont participer à une phase 1. Et, comme je vous ai dit, c'est pour vérifier la tolérance de la molécule chez les humains. Alors, on va partir de la dose de départ chez les souris. Il y a une dose qu'on va avoir testée. On appelle ça la dose létale pour 10 % des souris. À partir de cette dose-là, on va la diminuer de 90 %. Donc, on prend 10 % de cette dose-là et c'est la dose de départ d'expérimentation chez les humains. Graduellement, on augmente cette dose-là jusqu'à la tolérance chez l'humain, finalement. Ça, c'est la première phase. Après ça, on s'en va en phase 2. La phase 2, là, on veut vérifier si elle va être efficace, cette molécule-là. Donc, le nombre de patients est un petit peu plus grand. Ça peut être de 100 à quelques centaines de patients. Et, on va tester, on veut vérifier si la molécule va être efficace pour un traitement, pour un type particulier de cancer. Après ça, on s'en va en phase 3. Et là, on va comparer davantage le traitement expérimental au traitement standard déjà en usage. Parce que le but, bien sûr, de la recherche clinique, c'est d'essayer de trouver des médicaments qui sont au moins aussi efficaces, avec moins d'effets secondaires ou un traitement qui est plus efficace que les traitements qu'on a déjà. Donc, en phase 3, on va vérifier, on va comparer le traitement expérimental au traitement standard déjà en usage. Le nombre de patients est beaucoup plus élevé. Donc, on peut avoir quelques centaines à quelques milliers de patients. Ça, c'est les trois phases principales. Suite à ça, dépendamment des données qu'on aura eues, là, c'est là que les compagnies, souvent, vont aller à Santé Canada pour faire approuver leur traitement. Mais je vous ai dit tantôt que, des fois, on fait des études cliniques pour vérifier, c'est-à-dire qu'on peut vérifier un médicament qui est déjà sur le marché, mais pour une autre indication, on va suivre les mêmes étapes. Mais la phase 4 que vous voyez à l'écran, ça, c'est une fois qu'un médicament est commercialisé, on va, des fois, on va faire des études cliniques pour continuer à ramasser des données sur un produit. Alors, sur la sécurité du produit à long terme. Donc, un médicament qui vient d'être approuvé, puis on va continuer à faire des études de phase 4. Le médicament va être utilisé, mais on continue à ramasser des données sur la sécurité, sur les effets secondaires que ce produit-là peut donner. Donc, ça, c'est les quatre phases des essais cliniques. Après ça, quand on parle d'un essai clinique, on va, il y a le design des études, si on peut dire. Donc, on va toujours préciser, c'est une phase 1, 2, 3 ou 4, les phases que je viens de vous expliquer. C'est aussi, on va dire, c'est une étude qui est monocentrique ou multicentrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Monocentrique, ça veut dire que l'étude se fait à un seul endroit. Donc, nous, on pourrait décider, comme par exemple ici, moi, je suis assistée de la santé, un groupe de chercheurs veut faire une étude sur tel produit, il y a une demande qui est faite à Santé Canada, c'est approuvé, on fait l'étude clinique, mais seulement ici. C'est plus rare, habituellement, les études, c'est multicentrique. Alors, multicentrique, bien, ça le dit, c'est fait à travers plusieurs centres en même temps. Souvent, on va participer à des études multicentriques internationales. Donc, on va participer à des études qui sont ici au Québec, au Canada, ça peut être aux États-Unis, ça peut être des, il peut y avoir des sites en Europe. On fait la même étude, on suit le même protocole, mais à travers plusieurs centres. Après ça, il y a la portion, on va, c'est des études randomisées ou non. La randomisation, je vais en parler sur la prochaine diapositive. Il y a aussi à l'aveugle, double ou simple insu versus ouverte. Ça aussi, je vais en reparler dans une prochaine diapositive, mais c'est par rapport au traitement à l'étude. Des fois, on va garder à l'aveugle ce que le patient reçoit. C'est-à-dire que le patient ne saura pas ce qu'il reçoit, si l'équipe de recherche non plus, mais on va en reparler. Après ça, il y a les groupes parallèles avec sans permutation. Je vais vous donner un exemple. Disons qu'on fait une étude clinique avec un nouveau produit expérimental qu'on veut ajouter à un traitement standard pour traiter un type de cancer. Alors, dans cette étude-là, il y a deux groupes de patients. Il y a des patients du groupe A qui reçoivent le traitement standard et les patients du groupe B qui vont recevoir le traitement standard plus on va ajouter le produit expérimental. Quand on dit deux groupes parallèles dans une étude, c'est que les patients du groupe A vont toujours rester dans le groupe A, ils vont toujours recevoir le même traitement et les patients du groupe B vont toujours recevoir le même traitement pour toute la durée de leur participation à l'étude. Quand on dit avec permutation, il y a des études, des fois le design des études va permettre, comme par exemple le groupe qui reçoit le traitement standard, ça va être précisé dans le protocole selon certains critères. Des fois, ce groupe de patients-là va pouvoir permuter pour aller recevoir le traitement expérimental. Alors, ça, c'est vraiment tout précisé dans les protocoles d'études. Ce n'est pas décidé à la dernière minute, c'est vraiment dans les protocoles d'études. Après ça, il y a le contrôle placebo. Il y a certaines études qu'on va utiliser un placebo. Ce qui est important à retenir quand on utilise un placebo. Bon, il n'y a jamais des patients qui ne seront pas traités s'il y a un traitement acceptable pour leur maladie. C'est-à-dire qu'on n'utilisera jamais, on ne traitera jamais un patient juste avec un placebo s'il y a un traitement accepté pour la maladie. Des fois, on va ajouter un placebo, comme par exemple, je vous ai parlé des deux groupes de patients. Le groupe A qui reçoit le traitement standard, le groupe B qui reçoit le traitement standard plus le traitement expérimental. Dans un type d'études où on va faire un contrôle placebo, par exemple, on va faire un groupe de patients qui vont recevoir le traitement standard plus le placebo. C'est l'autre groupe qui va recevoir le traitement standard plus le produit expérimental. Pourquoi on fait ça? Des fois, c'est pour vraiment augmenter l'objectivité dans l'évaluation des patients. Si on ne sait pas que le patient, parce que nous, on ne le saura pas à ce moment-là, puis le patient non plus, il ne sait pas s'il reçoit le vrai médicament expérimental ou le placebo. Et ça donne plus d'objectivité au niveau de l'évaluation des effets secondaires. Donc, il y a certaines études, des fois, qu'on va le faire avec un contrôle placebo. Mais j'insiste vraiment sur le fait que quand il y a un traitement approuvé pour un cancer ou n'importe quelle maladie, le patient ne sera jamais traité uniquement avec un placebo. Il va toujours recevoir un traitement et on peut ajouter un placebo ou le traitement expérimental. Donc, je vous ai dit tantôt la randomisation, c'est quoi exactement? En fait, s'il y en a qui écoutent et qui ont déjà participé à des essais cliniques, quand on vous offre de participer à un essai clinique, ce n'est pas du jour au lendemain où vous allez commencer à recevoir le traitement expérimental. En fait, il y a une période qu'on appelle une période d'évaluation pour vérifier si vous répondez aux critères de l'étude, de l'essai clinique, parce qu'il y a beaucoup de critères d'éligibilité pour participer à un essai clinique. Bon, pourquoi il y a tant de critères d'éligibilité? C'est sûr que les compagnies ou ceux qui font les protocoles essaient d'avoir une certaine homogénéité au niveau des patients pour que l'analyse des données soit fiable. Mais donc, on fait une période de vérification de l'éligibilité où vous allez avoir des tests, soit des tests sanguins, radiographie ou scans à passer. Et quand on a tous ces résultats-là, c'est là qu'on peut décider si vous êtes éligible ou non à participer à l'étude. Ça arrive des fois qu'on fait les tests, puis on vérifie aussi votre dossier médical, toute l'histoire médicale, parce que dans les protocoles, il y a des restrictions. Si vous avez tel ou tel autre problème, des fois, vous pourriez être exclu pour participer à l'essai clinique. Une fois qu'on a déterminé que vous étiez éligible, c'est là qu'on va faire la randomisation. La randomisation, c'est l'attribution au hasard du traitement de l'étude, le traitement que vous allez recevoir. Donc, ce n'est pas nous qui décidons si vous allez être dans le groupe A ou dans le groupe B, si vous allez recevoir le produit expérimental ou le traitement standard ou si il y a un placebo ou quoi que ce soit. C'est vraiment, souvent, ça va être fait par un ordinateur qui va aller allouer au hasard, mais en fait, ce n'est pas tant le hasard parce que dans les études cliniques, par exemple, si on a 1000 patients qui participent à notre étude clinique à travers plusieurs centres, on en veut 500 qui vont être dans le groupe A et 500 qui vont être dans le groupe B parce qu'on ne peut pas mettre tous les patients dans le même groupe. Donc, l'ordinateur, c'est où en est rendue la randomisation à travers tous les sites. Alors, c'est l'ordinateur, c'est comme un système informatisé qui va attribuer au hasard dans quel groupe vous allez être traité, soit le groupe A, le groupe B. Il y a des études qui ont trois groupes de traitement différents. Souvent, on en voit deux, mais ça peut arriver qu'il y en a trois, il y en a quatre groupes différents de traitement. Et c'est là que, je vous ai expliqué tantôt, on peut être en double aveugle pour faire une partie du traitement. Donc, en double aveugle, ça veut dire que ni votre médecin traitant, ni vous ne saurez quel traitement vous allez recevoir. En simple aveugle, le médecin traitant et son équipe vont connaître le traitement, mais le participant va le garder à l'aveugle. C'est moins fréquent parce qu'habituellement, ça va être en double aveugle. Ni le personnel de recherche, ni le patient ne sait ce qu'il reçoit. C'est sûr que la compagnie le sait, mais c'est gardé vraiment à l'aveugle, comme le terme le dit, pour avoir le plus d'objectivité possible au niveau de l'évaluation au niveau du patient. Et il y a des études ouvertes aussi où on sait exactement ce que le patient va recevoir. Donc, il y a des études ouvertes. Plusieurs études, c'est en mode ouvert. On sait exactement dans quel bras de traitement vous êtes mis et ce que vous recevez exactement. Alors, dans ces études-là, quand c'est ouvert, il n'y a pas de placebo. C'est des études, on va dire que c'est soit le traitement standard versus une partie du traitement standard plus un traitement expérimental, mais on sait exactement ce que vous recevez. Pourquoi maintenant quelqu'un participerait à une étude clinique, à un essai clinique? Bien, ça peut être parce que la personne veut jouer un rôle actif premièrement dans son traitement et on ne se le cachera pas. Il y a des gens qui ont l'espoir aussi que ça va être positif pour eux. Il faut juste faire attention parce que quand on parle d'essais cliniques, c'est habituellement des produits expérimentaux. Donc, on ne peut pas garantir l'efficacité du traitement, mais il y a un certain espoir de la part de bien des patients de participer à des essais cliniques. Ça peut être aussi pour aider les autres en contribuant à la recherche. Puis, ça peut être aussi parce qu'aucun autre traitement standard est disponible. Alors, un patient peut avoir épuisé toutes les lignes de traitement possibles et là, la seule possibilité, c'est de participer à un essai clinique ou ne pas recevoir de traitement pour sa maladie. C'est surtout les principaux incitatifs pour que quelqu'un accepte de participer à un essai clinique. Pourquoi maintenant un patient hésiterait à participer? Bien, il y a bien sûr le préjugé, mais aussi c'est personnel. Les gens ont peur d'être un cobaye. Des fois aussi, ils vont trouver ça trop contraignant parce que quand vous participez à un essai clinique, c'est sûr qu'il y a des visites à des fréquences très déterminées où on n'a pas beaucoup de flexibilité. Si on doit voir aux trois semaines ou à toutes les semaines, bien, on va essayer de respecter le protocole parce que sinon, si on dévie continuellement du protocole, les données qui sont produites avec un essai clinique ne sont pas valables. Alors, puis on est surveillé aussi, on doit suivre un protocole. Donc, ça peut arriver qu'il y a des patients qui trouvent ça trop contraignant, mais je vous dirais qu'habituellement, moi, par expérience, habituellement, les gens aiment participer aux essais cliniques parce qu'eux aussi, ils sont suivis de près, ils ont quelqu'un qui peuvent contacter facilement. Ça peut être un incitatif. Une autre raison d'hésiter à participer, bien, c'est la crainte de ne pas recevoir les médicaments à l'essai. Parce que ça arrive des fois qu'on a un traitement qu'on pense qui est prometteur, le patient veut absolument le recevoir, mais quand je vous ai expliqué tantôt la randomisation, on ne peut pas garantir dans quel bras de traitement vous allez être. Alors, ça se peut que vous receviez simplement le traitement standard comme ça se peut que vous receviez le médicament expérimental. Des fois, il y a des gens qui veulent tellement recevoir le produit expérimental, mais on ne peut pas le garantir, ce n'est pas nous qui décidons. Alors, ça peut être un frein à participer à un essai clinique. Bon, suis-je admissible pour participer à un essai clinique? Je vous ai un peu expliqué tantôt, les critères d'admissibilité sont propres et particuliers à chaque étude. Donc, même deux études en lymphome vont avoir des critères très différents parce qu'on teste un médicament qui est différent dans les deux études. Donc, on va avoir des critères particuliers pour chacune des études qu'on doit vérifier avant de vous inclure dans l'essai clinique, avant de débuter le traitement à l'étude. Donc, j'ai dit qu'on peut faire des prises de sang. Des fois, il va y avoir des tests d'imagerie comme des scans. Ça, c'est vraiment précisé dans chacun des protocoles. C'est le protocole qui nous dit ce qu'on doit faire pour vérifier l'éligibilité des patients pour les études cliniques. Bon, les droits des participants. Vous, si vous décidez de participer à un essai clinique, c'est quoi vos droits? Premièrement, il n'y a aucune pression. Vous n'êtes pas obligé de participer à un essai clinique. C'est un consentement qui est libre et éclairé. Et quand on dit un consentement éclairé, c'est important de prendre une décision une fois que vous aurez reçu toute l'information nécessaire et que vous aurez obtenu des réponses satisfaisantes à vos questions. Et aussi, le temps de réfléchir. C'est quand même important. C'est quand même ça implique votre santé. Donc, habituellement, on va laisser le temps au patient de réfléchir. On va lui offrir la participation à une étude clinique et on va lui laisser le temps de réfléchir quelques jours. Il peut en parler avec les gens qu'il veut, les gens de sa famille, avec son médecin de famille qu'il veut. Habituellement, on va laisser suffisamment de temps à moins qu'il y ait une situation urgente et qu'il faut aller rapidement. Mais sinon, le patient va avoir le temps de réfléchir et de décider si, oui ou non, il veut participer à un essai clinique. Alors, il n'y a vraiment aucune pression et aucune obligation à participer à un essai clinique. Si vous décidez de participer, vous avez le droit de vous retirer en tout temps aussi. Donc, disons que vous commencez, ça fait un ou deux traitements, puis finalement, vous n'aimez pas ça ou il y a quelque chose qui vous déplaît ou quoi que ce soit. Premièrement, c'est d'en parler avec l'équipe de recherche. Mais si vous dites, moi, je trouve ça trop contraignant ou quoi que ce soit, vous avez le droit de vous retirer en tout temps et ce, sans même donner d'explication au personnel de recherche. Vous pouvez dire, moi, je désire me retirer de l'étude et on doit respecter votre désir de vous retirer de l'étude. Par contre, le médecin est responsable de votre suivi. Ça veut dire qu'on ne vous abandonne pas comme ça. Vous allez continuer à être traité d'une autre façon dans la façon standard. Quand vous participez à un essai clinique aussi, on doit respecter la confidentialité de votre identité et de vos données. Ça, ça veut dire que quand on fait des essais cliniques, par exemple, pour une compagnie pharmaceutique, la compagnie pharmaceutique n'a pas votre identité. Ce qu'on va transmettre, c'est un numéro de sujet, un code pour vous identifier. Nous, ici, c'est sûr, au site d'investigation, votre médecin, l'équipe de recherche connaissent votre identité, mais jamais aucun document qui peut vous identifier va être transféré à la compagnie. Aussi, en cours d'étude, on est obligé de vous informer rapidement de nouvelles données en cours d'étude. Alors, disons qu'on teste un nouveau médicament, puis en début d'étude, on sait que ce médicament-là peut causer de la fatigue, des nausées, bon, n'importe quel effet secondaire. Et qu'en cours d'étude, on s'aperçoit qu'un nouvel effet secondaire qu'on ne connaissait pas au début. Ce médicament-là cause un nouvel effet secondaire. On est obligé de vous en informer et à ce moment-là, vous pouvez décider aussi. Vous devez, en fait, décider si vous voulez continuer dans l'étude. Des fois, c'est des effets secondaires qui sont mineurs, mais des fois, ça peut être un nouvel effet secondaire qui est plus important. Donc, la décision vous revient à ce moment-là de continuer ou non à participer à l'étude et c'est une obligation qu'on a. Vous devez être informé de toute nouvelle donnée en cours d'étude. Quand vous participez à un essai clinique aussi, vous ne renoncez pas à vos droits légaux. Alors, si vous pensez avoir été, avoir subi des préjudices, une erreur ou quoi que ce soit, vous avez les mêmes droits légaux que n'importe quel autre patient dans le domaine de la santé. La compensation monétaire, ça aussi, c'est important d'en parler. En fait, on ne peut pas payer de façon induit quelqu'un pour participer à un essai clinique. On doit, on peut payer, mais pour les pertes subies, comme par exemple un billet de stationnement parce qu'on vous demande de venir aux visites d'études ou un montant pour votre essence. Mais on ne pourrait pas dire, on vous donne un montant de, je ne sais pas, 1000 $ par visite parce que ça, c'est une influence et induit et ça inciterait des patients à participer à cause de l'argent, du montant qui est donné. Donc, ça, c'est surveillé aussi. On peut donner une compensation monétaire, mais pour les pertes subies. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'attend des gens qui vont participer aux essais cliniques? Il y a certainement qu'on vous demande de vous présenter au rendez-vous. Si vous ne venez pas à vos rendez-vous, ça influence sur la collecte des données qu'on doit faire, mais sur votre suivi aussi. On vous demande de prendre des médicaments tels que prescrits, c'est selon les instructions, de bien respecter les consignes du médecin et du personnel de recherche. N'hésitez pas aussi à poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Vous allez voir régulièrement quelqu'un dans l'équipe de recherche, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Le dernier point qui est aussi très, très important, c'est d'être transparent et d'informer le médecin ou le personnel de recherche de tout effet indésirable subi. Ça, ça veut dire ne rien cacher. Si vous avez des nausées, si vous avez… Des fois, ça fait arriver que les gens disent « je ne dirai rien, ce n'est pas grave, c'est léger, mais c'est votre sécurité qui est en jeu. » On doit savoir ce qu'il pense. Et des fois, avec une petite intervention ou en diminuant une dose, on va diminuer les effets secondaires subis et la qualité de vie reste acceptable à ce moment-là. Alors ça, c'est important de déclarer tous les effets secondaires que vous pouvez avoir en cours d'étude parce que c'est aussi des données qu'on va transmettre à la compagnie ou au commanditaire de l'étude. Maintenant, comment vous êtes protégé quand vous participez à une étude? On aurait peut-être pu en parler avant de parler de vos droits et obligations, mais dans le fond, on sait qu'on a tous entendu parler d'abus qu'il y a déjà eu dans des essais cliniques il y a des dizaines d'années, dans le temps de la guerre, entre autres. Et suite à ça, il y a eu, entre autres, le code de Nuremberg en 1947 qui liste dix principes fondamentaux d'éthique de la recherche biomédicale dont le consentement obligatoire du participant. Dans le temps de la guerre, ils ont déjà fait des expérimentations et ils ne demandaient pas la permission aux patients. Alors, le consentement est obligatoire pour tous les patients. Vous devez consentir. Si vous ne consentez pas, vous ne pouvez pas participer à une étude clinique. C'est logique. Il y a aussi la déclaration d'Helsinki de 1964 qui a été révisée depuis. Et dans la déclaration d'Helsinki, il y a 32 énoncés de principes pour la recherche clinique, dont l'introduction du comité d'éthique. Le comité d'éthique, on va en parler juste un petit peu plus loin. D'autres, des principes qui sont très importants aussi dans la conduite d'études cliniques, c'est que les droits, la sécurité et le bien-être des sujets doivent l'emporter sur les intérêts de la science et de la société. Ça veut dire qu'on doit se préoccuper en premier du bien-être des sujets et non de rendre au bout notre essai clinique. Si on s'aperçoit qu'un patient n'a pas un traitement, on doit se préoccuper de sa santé, sa sécurité et son bien-être et le retirer d'un essai clinique. Alors, moi, je dis toujours, quand je rencontre des sujets pour un essai clinique, c'est sûr qu'on ne sait pas comment la personne va réagir à un nouveau médicament. Ça vaut peut-être la peine de l'essayer, mais si on voit que le patient ne le tolère pas, le but, ce n'est pas de le rendre davantage malade, c'est de l'aider. Donc, on va cesser l'essai clinique. Ensuite, les bénéfices espérés doivent justifier les risques et ça, entre autres, les comités d'éthique doivent s'assurer qu'il y a un équilibre entre les bénéfices espérés d'un essai et les risques qu'on va demander aux participants. L'étude doit suivre un protocole qui a été préalablement approuvé par Santé Canada et un comité d'éthique de la recherche. Donc, toutes les études cliniques qui sont en cours doivent être approuvées, toutes les études avec médicaments doivent être approuvées par Santé Canada. C'est Santé Canada qui réglemente la recherche clinique avec des médicaments. Donc, avant de mettre un protocole en application, il doit être approuvé par Santé Canada et un comité d'éthique de la recherche doit l'avoir évalué aussi et donner son accord. Le comité d'éthique de la recherche se préoccupe en fait de savoir que vos droits et votre bien-être vont être préservés, vont être un des soucis dans l'essai clinique. Alors, ils vont vérifier comment les termes du formulaire de consentement, l'information que vous recevez, puis aussi le protocole, comment on va faire l'étude. Alors, on doit suivre un protocole approuvé par Santé Canada et approuvé par un comité d'éthique de la recherche. La réglementation qu'on doit suivre quand on travaille en recherche clinique, la réglementation et les normes applicables, je viens de vous le dire, Santé Canada, c'est particulièrement le titre 5 de la partie du règlement sur les aliments et drogues qu'on doit connaître et qui donne des restrictions entre autres sur l'étiquetage aussi des produits de recherche. On ne donne pas une bouteille qui est non étiquetée, ça doit être précisé que c'est un produit expérimental et ainsi de suite. Alors, dans le titre 5 de la partie du règlement de Santé Canada, on a plusieurs informations sur ce sujet-là. Le Code civil du Québec donne aussi, on a aussi des articles sur les droits des sujets qui participent à des essais cliniques. Il y a la loi sur les services de santé et services sociaux, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. En fait, ça, c'est vraiment la protection de votre vie privée. Alors, ce n'est pas parce que vous participez à un essai clinique qu'on peut divulguer votre identité et on est lié aux mêmes obligations que n'importe quelle autre personne qui travaille dans le milieu de la santé et qui doit garder les informations confidentielles, à la confidentialité des données et ainsi de suite. Après ça, on a un guide des bonnes pratiques cliniques de la CIH. La CIH, c'est la conférence internationale sur l'harmonisation qui a été adoptée par Santé Canada en 1997 et qui a été révisée aussi. Et dans les bonnes pratiques cliniques, en fait, je vais en parler dans la prochaine diapositive. Je vais juste vous donner le dernier point, l'énoncé de politique des trois conseils, l'éthique de la recherche avec des êtres humains. Ça aussi, c'est un document. des fois, quand on a des questionnements au niveau du consentement, au niveau de certaines procédures, ce sont des documents dans lesquels on va se référer pour avoir une meilleure conduite éthique. Parce que tout n'est pas toujours blanc ou noir. Des fois, il y a des zones grises. Donc, on a besoin de se référer à certains documents. Je reviens aux bonnes pratiques cliniques de la CIH. L'objectif, c'est d'assurer une conduite éthique et efficace des essais cliniques pour garantir la protection des participants et la fiabilité des données. Tout le personnel et les médecins, chercheurs dans les équipes de recherche doivent détenir une formation à jour sur les bonnes pratiques cliniques. C'est une exigence de Santé Canada. C'est quoi les bonnes pratiques cliniques? Il y a plusieurs sections dans ce document-là qui vont parler de tous les aspects d'un essai clinique. Alors, c'est quoi les responsabilités d'un médecin chercheur? C'est quoi les responsabilités d'un comité d'éthique? Comment on doit conserver les données? Alors, c'est vraiment un guide auquel on peut se référer régulièrement. Et si on est inspecté ou audité par un organisme de réglementation comme Santé Canada, ils vont regarder si on respecte les bonnes pratiques cliniques de la CIH. Alors, c'est un document qui est très important pour nous. Donc, en résumé, la participation à un essai clinique est une décision libre et éclairée. Les droits à la sécurité et le bien-être des sujets sont surveillés en tout temps. Les participants sont encadrés et suivis par une équipe professionnelle qualifiée et formée en continu. Je vous ai dit tantôt, le médecin doit avoir des collaborateurs autour de lui, des études en oncologie. Habituellement, il y a un pharmacien qui va être impliqué, il peut y avoir les infirmières, les infirmières de recherche qui vont aider pour le suivi du protocole. Mais souvent, on va travailler en équipe multidisciplinaire. Donc, avec un pharmacien, on doit aussi, parfois selon certains protocoles, aller chercher l'expertise de d'autres personnes. Alors, ça prend vraiment une équipe professionnelle qui est qualifiée et formée en continu pour suivre les patients qui sont dans les essais cliniques. Je le répète, vous avez le droit de retrait en tout temps. Si vous décidez de participer à un essai clinique, ça peut être en milieu d'essai, vous dites « je ne veux plus » ou « je suis tannée » ou peu importe, vous avez le droit de vous retirer en tout temps. Et si vous êtes intéressé à participer à un essai clinique, bon, la meilleure chose, c'est d'en parler avec votre équipe soignante et pour vérifier si vous êtes éligible. Comme je vous ai dit, il y a des critères très, très précis pour les études. Et la meilleure personne, entre autres, si vous êtes suivi par soit votre oncologue, chirurgien, radio-oncologue ou infirmière, c'est d'en parler à ces personnes-là. Parce que ce sont ces personnes-là qui connaissent votre dossier et qui peuvent dire « oui, il y a peut-être un essai clinique qui pourrait être intéressant, mais c'est vraiment votre oncologue ou votre médecin qui vous suit qui est le mieux placé. » Parce que deux personnes peuvent avoir le même cancer, mais on pense que la personne a le même cancer que soi, mais comme je vous donnais un exemple, deux patients avec un cancer du poumon, mais ils ne savent pas qu'il y a des sous-types au cancer du poumon, ils ne savent pas qu'il y a des stades et qu'on va se traiter différemment selon le sous-type, selon le stade. Donc, je pense que c'est vraiment important d'en parler avec votre médecin. Il y a aussi une plateforme qui a été développée par Cucro, qui s'appelle Onco-Québec. Donc, vous avez l'adresse à l'écran, c'est www.onco-québec.ca. C'est une plateforme qui liste tous les effets, pardon, tous les effets cliniques en cours dans les principaux centres où il y a de la recherche clinique au Québec. Alors, des fois, vous vous dites « je vais regarder s'il n'y aurait pas quelque chose pour moi. » Par contre, je vous préviens, comme je vous dis, des fois, c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de savoir « est-ce que je suis éligible ou non? » parce qu'il y a aussi tous les critères d'éligibilité. Mais c'est quand même une plateforme intéressante pour aller voir s'il y a des effets cliniques dans tel type de cancer au Québec. Alors, j'espère que j'ai terminé ma présentation. Je vais répondre aux questions un petit peu plus tard. Bien, nous vous remercions beaucoup, Mme Tremblay, d'avoir partagé vos connaissances, votre expertise sur la recherche clinique avec nous. Alors, on va vous demander de garder vos questions pour la fin. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre deuxième conférencier de la soirée, Darren Bessette. Alors, Darren est un survivant du cancer qui a reçu un diagnostic de lymphome d'issue à grande cellule B en 2016 et en 2019. La première fois, il a été en rémission jusqu'à son récent diagnostic en mars 2019. Il a rejeté avec le même cancer, mais plus agressif. L'expérience a été beaucoup plus difficile en partie à cause du premier cycle de chimiothérapie qui n'a pas eu d'intérêt. Donc, une nouvelle approche utilisant un traitement vivant appelé CAR-T-Cell a été proposé comme traitement plus permanent pour son cancer. Donc, ce traitement a eu lieu par essai clinique effectué à l'hôpital Princess Margaret de Toronto, en Ontario. Darren est le fondateur de Laughter for Cancer qui a pour objectif d'amasser des fonds pour soutenir la Société de l'hystémie lymphome du Canada. Les activités principales de collecte de fond s'articulent autour d'une soirée amusante dans un club de comédie locale. Alors, Darren, c'est à vous. Merci beaucoup, Pascal. Et merci à tout le monde et à Solange pour sa présentation d'avoir moi. Pour ma présentation, je vais me viser plutôt sur les détails étant un participant dans une recherche clinique. Alors, je vais parler de plusieurs effets. Je vais parler des avantages, des désavantages à tous les aspects que tu dois penser avant de prendre la décision d'être dans une recherche clinique. Alors, pour mon programme, je vais commencer par décrire les avantages et les désavantages. Et aussi, je vais parler de mes raisons pourquoi j'ai pris la décision d'être dans un essai clinique et aussi pourquoi il y a des temps que pour vous, c'est pas la bonne décision de prendre. Puis, à la fin, je vais vous donner des questions que vous devez poser à vous et à votre groupe de soutien pour assurer que vous êtes prête pour prendre les démarches d'aller dans une recherche clinique. Alors, si on peut changer de page. Oui, à la prochaine. Je vais commencer avec les avantages. Alors, pour moi, c'était comme facile à prendre la décision, mais souvent, vous ne connaissez pas tous les avantages d'être dans une clinique, dans un essai clinique. Alors, pour moi, c'est plutôt que vous êtes beaucoup surveillé pendant tout le programme qu'il est dans le stage. Alors, il y a plusieurs visites de médecins, de prise de sang, de scans et analyses pendant le début, quand vous l'appliquent pour être dans la recherche et pendant que vous êtes dans la recherche et même après pour des années de temps en temps pour qu'ils puissent avoir toutes les données qu'ils ont besoin pour s'assurer que le traitement est une réussite et qu'on comprend tout ce qui peut arriver avec les effets secondaires. Un autre avantage pour être dans une recherche clinique, c'est que vous avez accès à des traitements qui sont nouveaux, qui ne sont pas totalement approuvés, qui sont plus spécifiques, plus cutting edge, comme ils disent, que vous n'aurez pas accès dans le domaine public. Aussi, les médecins et les compagnies de pharmacologie sont très intéressés à votre réussite. Alors, ils vont essayer peut-être un peu plus pour assurer que c'est une réussite et que vous réussissez à guérir de votre cancer. Non seulement ça, vous êtes surveillé pendant des longues périodes, avant, durant et après les traitements. Vous êtes comme dans un genre de boule que tout le monde prend soin de toi, puis tu as toute une équipe qui est prête à vous aider, puis assurer le bien-être. Une autre chose qui arrive de temps en temps, que Solange a bien expliqué, c'est que si tu veux, si tu es quelqu'un qui veut aider à avancer les sciences, puis assurer que les bons traitements sont disponibles aux autres, c'est une chose pour toi. Alors, c'est vraiment important de, si tu es engagé de même, que tu étais capable de le faire, puis tu peux te réussir pour avancer ces traitements, puis voir les symptômes d'avance pour que les gens puissent les aider, et même être peut-être quelqu'un qui peut leur coacher si jamais il prend le même traitement plus tard. Alors, aussi, il y a plusieurs médecins et infirmières qui vous surveillent. Vous avez toute une équipe autour de toi que tu peux poser des questions ou donner des avis pour t'aider à mieux avoir du succès dans vos traitements. Et en temps en temps, dépendant de la recherche, les compagnies pourraient peut-être subventionner de nouveaux dépenses que vous pouvez avoir. Peut-être, tu sais, les coûts de voyage, le logement. Le savoir de même, dépendant de l'essai clinique, il peut tout le temps t'aider. Mais avec tout cela, il y a encore tout le temps des avantages. Un des gros désavantages, c'est le nombre de rendez-vous, de visites que tu dois faire à l'hôpital. Ça peut être proche, ça peut être loin, dépendant où que le site de l'essai se fait. Il y a aussi, même plus pire que ça, c'est que si jamais tu es dans le groupe qui reçoit le placebo, ça se peut que vous n'avez pas de traitement qui essaie de le faire. Alors, il y a les chances que ce que tu reçois ne va pas te guérir, ne va pas t'aider de plus. Alors, il y a encore cette chance que tu dois quand même penser avant de prendre la décision telle quelle. Non seulement ça, il y a tout le temps des risques avec un traitement. Il y a des effets secondaires, il y a des effets inconnus qu'ils ne connaissent pas déjà. Ils ne savent peut-être même pas comment les traiter bien, bien. Alors, il y a des temps que votre qualité de vie pourrait être affectée dramatiquement à cause qu'ils ne connaissent pas assez. Il n'y a pas assez d'informations pour savoir exactement qu'est-ce qui va arriver. Alors, de temps en temps, c'est imprévu qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qui va aider à soulever les maux que vous recevez. Non seulement ça, avec plusieurs recherches, c'est difficile à rentrer. Pour se qualifier, il y a plusieurs tests, puis si jamais il y a quelque chose qui arrive, tu peux être rejeté du essai assez facilement. Alors, les critères sont assez stricts que tu dois être capable de cocher tous les effets que tu as besoin. Il y a un problème pour assurer que tu qualifies pour cette recherche. Si jamais tu ne qualifies pas, bien, tu vas être rejeté, puis peut-être il y a un autre essai que tu peux rentrer, mais tu n'auras pas le même traitement, le même protocole. Non seulement ça, pendant le temps que tu te fais qualifier, il y a certaines recherches où il faut faire une pause de traitement comme cela. Alors, si tu es en train de battre ton cancer, puis il ne veut pas que tu perds du chimio avant de commencer la recherche, alors ça se peut qu'il y a des semaines ou des mois avant que tu qualifies, que rien ne se fait pour gérer ton cancer comme cela. Non seulement ça, j'ai dit ça déjà, mais il n'y a probablement pas personne que tu peux parler pour poser des questions, demander quoi faire, qu'est-ce qui arrive. Des choses de même qu'il n'y a pas ce groupe d'expérience que tu peux demander et avoir de l'aide pour voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je dois m'attendre pour du traitement tel quel. Non seulement ça, si le site de l'étude n'est pas proche, il y a beaucoup de voyages. Il faut que tu te rends à un certain hôpital, puis tu fais des scans spécifiques à cet hôpital, à cause qu'ils sont qualifiés pour l'étude seulement. Même si dans votre ville, vous êtes capable de faire le même test, les mêmes scans là, ils ne sont pas qualifiés pour l'étude. Alors souvent, ça peut causer beaucoup de misère à cause qu'il faut que tu voyages soit par avion, par auto, il faut se rendre à ces sites chaque semaine, chaque mois, pendant longtemps, ou même rester là pour un assez long temps de temps, comme des semaines, des mois ou même plus que ça. Aussi, à cause que c'est une recherche, puis il y a besoin d'avoir votre consentement, les formulaires peuvent être effrayants et compliqués avec tous les termes qu'ils utilisent, tous les effets secondaires qui listent, qui peuvent ou ne peuvent pas s'arriver, même si c'est un pourcentage très peu qui va arriver, il faut que les listent. Alors souvent, c'est un peu effrayant de les voir, puis ça peut causer que tu ne penses pas faire une recherche à cause de toutes ces conditions qui sont dans les formulaires. Alors, pourquoi que moi, j'ai participé? C'était pas mal facile à cause que pour moi, je n'ai pas bien réagi au traitement chimio la deuxième fois. Alors, la seule option qui m'avait, c'était de faire une recherche qui donnait le traitement CAR-T-Cell. Pour cette raison, c'était 40 % de chances de guérison avec le CAR-T-Cell que si je continuais avec le chimio. Alors, c'était assez facile comme décision de prendre. Mais aussi, mon oncologue, mon oncologiste qui me traitait à Ottawa, le recommandait. Elle avait assez d'expérience et d'études sur le CAR-T-Cell qu'elle pouvait dire que ça allait bien m'aller avec moi, que ça va vraiment m'aider. Aussi, dans mon cas, le traitement tel quel était déjà approuvé ailleurs. Alors, pour cette étude, c'était pas le traitement tel quel, mais c'était un autre protocole qui ajoutait au traitement qu'ils testaient dans cette étude. Alors, pour moi, c'était garanti que j'avais le bon traitement qui va m'aider. Je n'avais pas un placebo, je n'avais pas quelque chose d'autre. C'était le traitement qu'on voulait. Puis aussi, je voulais avancer les sciences et assurer des meilleurs traitements aux autres. Et aussi, ça me donnait accès à des traitements nouveaux qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là à cause que le Canada l'avait approuvé, CAR-T-Cell, mais en Ontario, c'était pas approuvé pour le public. Mais au Québec, ça vient juste d'être approuvé en octobre, mais c'était pas accessible à moi à ce moment-là, sauf pour si j'allais aux États-Unis. Alors, c'était beaucoup plus facile de le faire à Toronto en faisant dans un essai qu'au lieu d'aller à Boston ou quelque part ailleurs aux États-Unis. Alors, pour vous, c'est quoi les raisons pour pourquoi tu ne devrais pas faire une recherche? Puis, c'est vraiment à vous de décider si c'était assez gros que ça vous décide de ne pas le faire. Mais vraiment, il faut que vous pensez à l'impact sur ta qualité de vie. Je viens juste de lire, comme Smet de passé, c'est un homme qui disait que je vais aller faire n'importe quoi pour me guérir, autant que je suis encore capable de manger la crème glacée et regarder du football le dimanche. Alors, c'est à vous de décider, c'est quoi le minimum de qualité de vie que vous êtes capable d'accepter et assurer que, si tu rentres dans la recherche, que vous êtes capable d'encore continuer cette qualité de vie. Aussi, il y a le risque d'avoir un placebo au lieu du traitement. Alors, ça se peut que vous n'ayez pas la chance de vraiment guérir à cause que vous n'avez pas le bon traitement. Il y a tout le temps, n'importe quel, si tu réussis à avoir le traitement ou non, il y a tout le temps la chance que tu n'es pas garanti d'avoir la guérison finale qui était prévue au début de la recherche. Il y a tout le temps aussi des risques élevés qui sont là. Il faut vraiment que vous pensez, réfléchir sur les effets, les risques contre les récompenses que vous allez avoir. Puis, assurer que vous êtes capable de subir tous les effets secondaires qui peuvent diminuer votre qualité de vie, que vous êtes prête à ça. Non seulement ça, les médecins, dans des cas, ne connaissent pas c'est quoi exactement les effets secondaires qui vont arriver, alors ils ne savent pas tout à fait toutes les meilleures solutions les plus efficaces à les traiter. Alors, c'est vraiment des cas, Jean, il faut que tu sois prêt qu'il y a des choses qui vont arriver, que le médecin, il faut qu'il réfléchisse un petit peu plus pour savoir quelle direction prendre pour minimaliser ou éviter ces symptômes. Aussi, les exigences sur la recherche sont très élevées. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Il y a les protocoles, les calendriers de rendez-vous, les médicaments. Il faut que vous êtes prête à prendre ça comme une religion pour assurer, non seulement que toi, tu guérisses, mais que tu suis le protocole déjà prévu par l'étude pour ne pas salir les études et les données qui se fait par après. Alors, finalement, avant de vraiment commencer une étude, il faut que tu poses des questions à vous-même et vraiment réfléchir sur les réponses. Pas seulement sur toi, mais sur ton groupe de soutien. À cause que c'est ton groupe de soutien, eux aussi ont besoin de vous aider et sont prêts à subir les conséquences d'être dans une étude. Alors, une des choses que tu devrais penser, c'est que, est-ce que je suis prêt à combattre mon cancer, même endurer les effets secondaires qui peuvent s'y arriver? Il faut que tu sois prêt à combattre tous ces effets et savoir avec les yeux ouverts en rentrant dans l'étude clinique, que je suis prêt à tout faire, n'importe quoi, dépendant de ce qui va arriver avec le traitement. Aussi, c'est quoi l'impact sur mon équipe de soutien? Il y a plusieurs sources qui peuvent arriver. Mais ça va être difficile à me voir souffrir avec tous les effets secondaires qui vont arriver. Est-ce qu'il va y avoir la fin ou que je vais être meilleur ou est-ce que je vais être tout le temps de même avec quelque chose qui est là, permanente? Et peux-tu conduire tous mes rendez-vous s'ils ne sont pas proches, comme si on doit déménager pour des longues distances? Sons-tu prêt à rendre tous mes rendez-vous? Sons-tu capable de vivre à une autre ville, soit avec moi ou sans moi? Comme dans mon cas, mes filles, il fallait qu'elles restent chez nous pendant des semaines. J'étais à Toronto pour cinq semaines de fil, sans eux, avec ma femme. Sons-tu prêt à entreprendre cette position pour être capable d'assurer mon bien-être? Mais quelle est ma tolérance de risque? Est-ce que je suis prêt à faire un traitement qui est non prouvé ou pas assez prouvé ou a des effets secondaires qui peut causer des maladies ou réduire ma qualité de vie? Est-ce que les récompenses sont plus grandes que les risques qui sont prévus? Et puis, est-ce que je suis prêt à entreprendre s'ils ne sont pas? C'est vraiment quelque chose que tu dois réfléchir. Est-ce que je peux m'engager à respecter le protocole puis le calendrier de traitement avec tous les rendez-vous, les médicaments, les analyses, les injections, les tests, être piqué tout le temps pour, au-delà d'un traitement typique? C'est quoi les impacts financiers, émotionnels et physiques qui vont être causés par cette étude? Souvent, comme je dis, tu dois te déplacer pour faire la recherche. Est-ce que je suis prêt à être financièrement, à faire les voyages émotionnellement, à part de ma famille ou même physiquement? J'ai-tu assez de pouvoir, d'espoir puis de capacité de faire tous ces voyages à long terme? Bon, puis ça, c'est peut-être pas autant que tout le monde, mais il y a des temps que, est-ce que vous êtes prêt à être le visage du traitement? Comme si jamais, tu sais, le patient numéro un ou un des premiers, êtes-vous capable de parler, d'aider aux autres, ceux qui vont venir après pour apprendre le même traitement? Puis, leur expliquer votre trajet avec le traitement, puis donner du coaching pour leur aider à savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir plus tard. Alors, ça, c'est tout pour ma partie de présentation. Alors, si vous voulez me joindre, voici mes coordonnées et je la repasse à Pascale. Merci beaucoup, Darren, d'avoir livré votre témoignage. Merci énormément. Alors, on va prendre une période de questions, que ce soit pour Solange ou pour Darren. Alors, c'est ma collègue Sonia qui va poser les questions. Alors, vous avez une zone chat et c'est pas à écrire vos questions dans la zone de conversation et on va les lire au fur et à mesure. Ça peut être aussi des commentaires. Alors, j'ai une question pour Solange. Solange, si jamais j'ai l'impression que mes droits ne sont pas respectés dans une étude clinique, vers quelle organisation puis-je me tourner pour m'aider à défendre mes droits? En fait, il y a le comité d'éthique, mais il y a aussi les commissaires locaux aux plaintes. Dans tous les formulaires de consentement qu'on a, il va y avoir le numéro de téléphone du commissaire aux plaintes de l'institution. Alors, si vous avez une quelconque inquiétude, une plainte à faire, vous pouvez le faire auprès du commissaire aux plaintes de l'institution qui va vérifier, qui va prendre en charge le dossier et qui va vérifier ce qui se passe. Puis, il y a aussi, bien sûr, le comité d'éthique qui évalue les études. Si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, il peut y avoir une plainte, mais c'est plus au commissaire aux plaintes qui va avoir un suivi au niveau de l'institution. Merci. Une deuxième question, c'est pour Solange aussi. Les patients peuvent-ils participer à un essai clinique à l'extérieur de leur province? Oui, bien, effectivement, des fois, il y a des études cliniques parce que tous les centres n'ont pas les mêmes études cliniques. Donc, ça peut arriver qu'une étude est en Ontario et pas ici et un patient pourrait décider d'y aller. Toutes les particularités, je pense qu'au Canada, c'est plus simple. Aller aux États-Unis, bien, il y a probablement d'autres implications. Je vous avoue que ça, je suis moins familière avec les procédures. Mais effectivement, un patient peut décider d'aller en essai clinique aux États-Unis ou ailleurs au Canada. C'est sûr qu'il doit y avoir, je pense que pour aller se faire traiter aux États-Unis, je ne sais pas si au niveau de la compagnie qui commande toutes les études, ils sont prêts à payer pour de l'hébergement ou quoi que ce soit, mais ça peut coûter très cher. Alors, ça, je ne peux pas vous dire c'est quoi les particularités, mais oui, quelqu'un peut aller se faire traiter en essai clinique ailleurs. Merci. Alors, j'ai une question pour Darren. Dans votre expérience personnelle, quelle a été la partie la plus difficile de votre participation à un essai clinique? Pour moi, c'était plutôt tous les rendez-vous pour faire la qualification pour la recherche. Dans mon cas, étant à Ottawa, il fallait que je voyage tout le temps pour tous les rendez-vous, tous les scans. comme il y avait des scans ou un rendez-vous d'un médecin qui prend 15 minutes, qu'il fallait que je parcours cinq heures de cours en voiture là et cinq heures de retour pour un rendez-vous de peut-être une heure. Alors, ça, c'était une des choses qui était plus difficile pour moi, qu'il fallait que je fasse tous ces tests, ces scans, ces rendez-vous à une classe qui était si loin. Mais à part de ça, tout était pour ses pires à cause que j'étais prête à toutes les prendre. Alors, il n'y avait pas grand-chose qui était si difficile à faire ça. Merci, Darren. J'ai une autre question pour Solange. Avez-vous une idée du nombre de ces cliniques disponibles pour des personnes atteintes d'un cancer du sang? Non, mais le site oncoquebec.com pourrait, on peut regarder sur, la personne peut regarder sur oncoquebec.com et c'est vraiment une plateforme qui est facile d'utilisation et peut aller mettre des mots-clés et ça va sortir les études spécifiques, là, comme par exemple une leucémie. Ça va donner plusieurs études et ça donne aussi l'endroit où se fait l'étude. Donc, je vous avoue que je n'ai aucune idée de combien il y en a au Québec, là, mais sur le site, donc, oquebec.com, la personne pourrait avoir une idée. Mais comme je vous le dis, il faut faire attention quand on va chercher les informations. Par contre, il y a des critères précis d'éligibilité, puis ça dépend aussi de votre type de cancer, le stade, il y a plusieurs choses. Donc, vous pouvez aller voir sur le site, mais après ça, en discuter avec votre professionnel de la santé pour avoir son avis. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour Darren. Qu'est-ce qui vous a aidé à passer à travers l'essai clinique? Ma famille. J'ai un gros groupe de support qui m'ont aidé. Non seulement ma famille, mes amis aussi étaient là. Ils étaient tout le temps prêts à m'encourager et m'aider, et puis je savais que j'avais un but de le battre. Alors, pour moi, c'était, avec mon groupe de support, j'étais capable de le battre n'importe quoi. Merci, Darren. J'ai un commentaire d'un participant et je vais le lire. Merci à tous les deux pour votre présentation. Je voulais dire à Darren que ma fille a reçu un diagnostic de leucémie l'an dernier. Le traitement de chimiothérapie standard n'a pas fonctionné. Elle a été réfractaire. Son oncologue nous a proposé le traitement CAR T-Cell, puisqu'il venait tout juste d'être approuvé. Ma fille a donc été la première à recevoir le traitement au Québec et nous avons appris aujourd'hui qu'elle est en rémission depuis six mois. Il y a une partie de vous dans ce succès. Merci au fond du cœur. Ouhou! J'aime bien entendre des histoires de même. Merci. Les gens qui participent aux essais cliniques, oui, on doit leur dire un gros merci parce qu'on a besoin de gens qui acceptent de participer à des essais cliniques. tous les médicaments qui sont sur le marché présentement ont été testés en essais cliniques. S'il n'y a pas de gens qui, si les gens refusent de participer, malheureusement, la médecine et les nouveaux médicaments, il n'y aura pas beaucoup de progrès. Alors oui, les gens qui participent aux essais cliniques, on leur doit beaucoup finalement. Absolument. Merci beaucoup. Alors, j'aurais une dernière question ici. Ce serait pour Darren. « Si c'était à refaire, est-ce que vous participerez à un nouveau essai clinique? » Certainement. Sans doute. Pour moi, c'était vraiment pas une question de ne pas le faire. C'était vraiment une question que, c'est-tu le meilleur protocole pour me guérir? Mon but dans la vie, c'est de voir mes petits-enfants dans mon bon vieux temps. Alors, je vais faire n'importe quoi pour me rendre là. Puis, si c'est passé par un essai clinique, l'audition est pas mal facile. Merci beaucoup, Darren. Et merci, Solange. À toi, Pascale. Bon, mais sur ces touchantes paroles, très touchantes paroles. Donc, c'est maintenant l'heure de se quitter. Alors, merci énormément à Solange et Darren d'avoir accepté de présenter ce soir. Donc, on en sait maintenant un peu plus sur la recherche sur les essais cliniques. On remercie également énormément le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec pour sa collaboration pour avoir rendu possible cette webdicision. Donc, le lien pour visionner la présentation sera disponible sous peu sur notre site Internet. Surveillez-le afin de connaître les dates des prochains événements éducatifs. Alors, visitez toujours notre site Internet, sllcanada.org. N'hésitez pas à communiquer directement avec nous pour de l'information ou pour du soutien. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne soirée.